Salut ! Je prends juste 20 secondes pour te dire que si tu aimes mes vidéos, sache qu'elles ne sont pas sponsorisées et bon, j'y passe un petit peu de temps quand même. Alors si tu veux me soutenir, tu peux me payer l'équivalent d'un café sur Tipeee ou Utip ou même faire un tour sur la boutique 507h où t'attendes des chouettes t-shirts, des sweats et autres produits dérivés. Merci, bon épisode ! Bonjour tout le monde ! On va faire vite, on va faire simple, sans trop d'introduction parce que j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intermittent du spectacle ou que vous êtes en passe de lettres. Du coup, aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on se pose tout au long de l'année, comment augmenter son taux journalier ? Et vous allez voir que l'une des premières choses à faire, ce serait de bannir ce mot taux, qui n'est pas un taux en fait. Vaste programme ! C'est parti ! Bon alors, avant toute chose, il faut que je vous prévienne d'un truc très utile, cette vidéo est time codée. Ça signifie qu'en bas, sous la barre de défilement, vous voyez s'afficher tous les chapitres de la vidéo et que si à un moment donné, vous connaissez déjà ce que je raconte et que vous voulez passer à la suite pour aller directement à ce qui vous intéresse, bah c'est possible ! Alors, avant de commencer, petite mise en contexte, quand on est intermittent du spectacle et qu'un jour, on n'a pas de contrat, on touche ce qu'on appelle l'ARE, c'est-à-dire l'allocation d'aide au retour à l'emploi. C'est donc une allocation journalière qui a un minimum 38 euros bruts pour les techniciens et 44 euros bruts pour les artistes. Et déjà, première chose à rappeler sur cette allocation journalière, c'est que, comme je viens de l'évoquer, il y a un montant brut et un montant net. Donc, ne vous faites pas avoir. En vrai, il y a même trois étapes dans le calcul de cette ARE. Une allocation de base, à laquelle on applique des cotisations retraite complémentaires, ça, ça nous amène à l'allocation brute. Et enfin, on applique les éventuelles cotisations sociales, CSG, CRDS, pour arriver enfin à ce qui nous intéresse, à savoir ce qui rentre dans notre poche, tous les jours, l'allocation nette. Dans cette vidéo, pour rester simple, je vais vous expliquer comment augmenter son allocation de base. Mais vous aurez compris que, mécaniquement, ça fera augmenter votre allocation nette. Alors, comment elle est calculée, cette allocation ? Bon, on entend tout et son contraire. La plupart des intermittents que vous allez croiser, ils vont vous parler d'une obscure formule mathématique que seul Pôle emploi connaît. Un peu comme la formule de Coca-Cola, quoi. Mais pas du tout, en fait, c'est public. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, en fait, c'est même plutôt simple. Parce que, pour la calculer, il suffit de savoir faire une addition. Et t'optimises votre copain, hein ? Non, non, promis, c'est vraiment juste une addition. En gros, votre allocation, c'est la somme de 3 trucs qu'on va appeler A, B et C. Bon, j'en vois déjà qui froncent les sourcils. Ok, si vous aimez pas les termes A, B et C, c'est pas grave. Vous avez qu'à appeler ça choucroute, cassoulet et steak frites. Mais moi, je vais appeler ça A, B, C comme le Pôle emploi, si ça vous embête pas. A, c'est le terme qui va concerner le montant de vos salaires. Pour voir à combien est égal A, on va donc devoir se pencher sur l'ensemble de tout ce que vous avez gagné l'année précédente. B, c'est le terme qui va concerner le nombre total de vos heures. Pour voir à combien est égal B, on va donc devoir se pencher, cette fois, sur le nombre d'heures totales que vous avez effectuées l'année précédente. Et enfin, C, c'est ce qui nous donne le point de départ de calcul. C'est simple, c'est un peu comme un marche-pied. Un peu comme une allocation minimale à partir de laquelle on va ajouter A et B. Et d'ailleurs, on peut démarrer par ça, c'est tellement simple. C, c'est égal à l'allocation journalière minimale, qui est fixe, et qui vaut 31,36, multiplié par soit 0,4, soit 0,7. 0,4 pour les techniciens, 0,7 pour les artistes. Au passage, vous allez voir que cette allocation journalière minimale, là, le truc de 31,36, ça va revenir souvent. Donc, pour plus de clarté dans ce qui va suivre, on va la résumer en A, J, min. OK ? D'accord. Faisons comme ça. Bon, OK. Maintenant, on va calculer A. A ! C'est simple, il faut aller chercher la somme de tous vos salaires bruts de l'année précédente. Et on va multiplier ça par un nombre. Le seul truc à comprendre, c'est qu'il y a un palier, un seuil, en dessous duquel et au-dessus duquel on ne multiplie pas par le même nombre. Ce seuil, c'est 14 400 euros pour les techniciens et 13 700 pour les artistes. Donc, concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, imaginons que vous êtes un artiste et que vous avez un salaire de référence de 14 700 l'année précédente. Eh bien, le pôle emploi, il va séparer ces 14 700 en deux. D'une part, il faudra multiplier 13 700 par un nombre, par 0,36 en l'occurrence. Et d'autre part, il va falloir multiplier les 1 000 euros restants par un autre nombre, par 0,05 en l'occurrence. Et ça donne ça. 13 700 fois 0,36 plus 1 000 fois 0,05. Et on divise tout ça par 5 000. Vous voyez, je ne vous ai pas menti, c'est pas compliqué. Juste cette barrière de 13 700 euros qu'il faut distinguer et on multiplie soit par 0,36, soit par 0,05. Alors, pour froisser personne, on va faire le même calcul avec un technicien, mais vous allez voir que c'est exactement le même principe. Cette fois, le palier, il n'est pas à 13 700 euros par mois, mais à 14 400. Et les nombres par lesquels il faut multiplier, ça change aussi. Mais sinon, si vous êtes technicien et que vous avez un salaire de référence, mettons, de 15 400, bah c'est pareil. Pôle emploi va séparer ces 15 400 euros en deux, avec 14 400 d'une part et les 1 000 euros restants d'autre part. Dans ce cas-là, notre A, il est égal toujours à l'AG min fois 14 400 fois 0,42 plus les 1 000 restants fois 0,05 et tout ça divisé par 5 000 encore. C'est bon, vous avez compris la partie A du calcul ? Vous êtes encore là ? Continue de jouer, s'il te plaît. Eh bah, dites-vous que vous avez fait le plus dur, parce que figurez-vous que c'est exactement la même chose pour B. On va encore faire une multiplication entre l'allocation journalière minimum, le fameux 31,36, et votre nombre d'heures. Et là encore, il y a un palier. Ce qui fait qu'on ne va pas multiplier par le même nombre selon qu'on est en-dessus ou en-dessous de ce palier. Cette fois, le palier, bah il est en heures, hein. Il est à 690 heures pour les artistes et à 720 pour les techniciens. Exemple. Si vous êtes artiste et que vous avez fait 790 heures, c'est-à-dire 100 heures de plus que le palier, vous allez devoir faire le calcul suivant. B, c'est égal à, toujours, l'AG min, fois 690 fois 0,26, plus 100 fois 0,08. Et tout ça, on divise par 507. Encore une fois, on va prendre un autre exemple, pour les techniciens. Comme je vous le disais, le palier, dans ce cas-là, ce n'est plus 690, mais 720 heures. Mais le principe, c'est exactement le même. Par exemple, si vous êtes technicien et que vous avez fait 820 heures, votre B va être égal à l'AG min, fois 720 fois 0,26, plus 100 fois 0,08, tout ça divisé par 507. Et voilà, vous savez calculer votre futur taux journalier. Alors avouez, vous ne pensiez pas que c'était si simple, hein ? C'est impossible ! Mais pourtant, je vous jure, ce n'est pas plus compliqué que ça. Bon, après ça, ça vous donne l'allocation de base. N'oubliez pas qu'après, il faut déduire la part de la retraite complémentaire pour avoir le brut, et ensuite, la part de CSG, CRDS pour avoir le net. Alors, on a dit qu'on parlait plutôt en brut dans cette vidéo, je sais, mais juste un petit mot par rapport à ces cotisations CSG et CRDS qui vont vous faire passer du montant brut au montant net. Ces cotisations, elles sont écrétées. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas abaisser l'indemnité journalière en dessous du SMIC. Et ça, ça a une conséquence. C'est que contrairement au montant brut qui ne cesse de monter à mesure que vous travaillerez, en net, on va avoir un plateau aux environs de 53 euros. Ou à ce moment-là, votre indemnité journalière brute, elle augmentera, mais votre net, il restera bloqué à 53 euros. C'est bon, vous êtes encore là malgré tous les termes techniques, là ? Personne n'a fait de malaise ? Personne, mais il n'est que 11 heures. Bon, plus sérieusement, là, vous allez me dire « Oui, mais Franck, tu ne nous avais pas dit que tu allais nous apprendre à calculer notre taux journalier, mais plutôt à l'augmenter. » Alors, du coup, comment on fait ? Alors, vu que le calcul de votre taux, c'est A plus B plus C, c'est évident que pour l'augmenter, on n'a pas un choix infini. Soit on augmente le A, le montant des salaires, soit on augmente le B, le nombre total d'heures, soit on augmente le C. Or, si vous avez suivi, le C, c'est fixe. Donc ça, on n'a pas la main là-dessus. Donc, bonne nouvelle, ça simplifie le message. Pour augmenter le taux, il faut soit avoir de meilleurs salaires bruts, soit faire plus d'heures, soit les deux. Vous me direz, ça, ce n'est pas une grande nouvelle, on le savait déjà. Oui, mais sauf que maintenant que vous avez bien compris le mode de calcul, vous allez voir que votre taux, il ne va pas augmenter de la même façon selon là où vous en êtes dans vos heures et dans vos salaires. Et ça, ça nous vient directement des fameux paliers dont je vous parle depuis tout à l'heure. Pour comprendre ça, observons un petit peu les formules. Dans le cas des techniciens, dans le calcul du A, regardez, vous voyez ces deux facteurs-là, 0,42 et 0,05. C'est par ces nombres que vont être multipliés vos salaires. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a un énorme écart quand on multiplie soit par 0,42, soit par 0,05. Mille de rien, c'est un rapport de 1 pour 8. Autrement dit, quand vous dépassez le palier de 14 400, chaque euro compte 8 fois moins qu'avant. Et pour les heures, c'est exactement pareil. Regardez les facteurs multiplicatifs selon que vous vous situez avant ou après les 520 heures. 0,26 dans un cas, 0,08 dans un autre. Un rapport de un petit peu plus de 1 pour 3. Autrement dit, chaque heure faite avant, le fameux palier, compte 3 fois plus pour votre futur taux que si vous êtes après ce palier. Pour être très clair, que ce soit en heures ou en salaire, si vous voulez augmenter votre taux de façon significative, approchez-vous au maximum de ces paliers. Mais sachez qu'une fois que ces paliers seront franchis, ça ne fera plus beaucoup bouger votre taux. Pour illustrer ça, je me suis amusé à vous faire des petites courbes. Fuyé, pauvre fou ! Regardez, sur celle-ci, on est en annexe 8 chez les techniciens et on fixe le nombre d'heures et on fait varier le montant du brut pour voir l'impact que ça aura l'année suivante pour notre futur taux. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, on remarque que ça augmente à mesure qu'on augmente les salaires bruts, ok, mais qu'à partir d'un certain palier qui est clairement visible ici, le taux journalier, il se met à quasi stagner. De la même façon, on va voir de l'autre côté chez les artistes en annexe 10. Cette fois, on fixe le salaire et on fait varier les heures. Et là, c'est pareil. On voit qu'à partir de ce seuil, ce palier de 590, le taux monte beaucoup plus lentement qu'avant. Mais il y a un biais dans tout ce que je viens de vous dire. Les effets de seuil, c'est vrai, ils sont bel et bien là, ils sont réels, mais en vrai, dans la pratique, ils ne sont pas aussi violents que ces courbes peuvent le laisser penser. Je vous explique pourquoi. En fait, c'est tout simple. C'est bien joli de faire des simulations en fixant les salaires et en faisant varier les heures comme je viens de le faire pour vous montrer les paliers, pour les mettre en lumière. Mais dans la vraie vie, ces deux facteurs, ils évoluent conjointement. Je veux dire par là, lorsque vous faites un cachet, vous augmentez les deux à la fois, votre nombre d'heures et vos salaires de référence. Il n'y a jamais un facteur qui bouge sans l'autre. Tu comprends ? Bien sûr que je te comprends. Mais où veux-tu en venir ? Là où je veux en venir, c'est qu'en pratique, par exemple, si vous êtes technicien et que vous dépassez le fameux palier de 720 heures, surtout, ne vous dites pas que les prochains cachets ne feront pas augmenter votre taux sur la prochaine année. Parce que les prochains cachets, ils vont aussi augmenter vos salaires de référence. Et tant que vous n'avez pas atteint le fameux deuxième palier de 14 400 euros, ces cachets supplémentaires, ils comptent encore. Alors, pour se rendre compte que ces effets de seuil ne sont pas aussi impactants que ça, il aurait fallu se casser la tête à faire les mêmes genres de graphiques, mais en prenant en compte cette fois les deux facteurs à la fois, les heures et les salaires bruts. Non, mais qu'est-ce que vous croyez que j'allais vous laisser comme ça, sans graphique ? Eh bien, ça, c'est mal me connaître. On est d'accord, ça aurait été dommage de rester là-dessus, parce qu'ils vous plaisent mes graphiques. C'est vachement réussi. Merci. Alors, voilà ce que ça donne en vrai. Vous voyez, on a encore deux atténuations, ici et là, qui montrent les deux paliers franchis, mais cette fois, la courbe, elle ne subit pas une réelle cassure comme pour mes deux exemples précédents. Ce qui veut dire que, bon, en fait, si je devais vous dire qu'une seule chose pour répondre à cette question, c'est, pour augmenter votre taux, vous savez ce qu'il faut faire ? Ben, il faut bosser. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de technique spéciale, il ne faut pas spécialement privilégier les heures ou les montants des salaires. Non. Parce que tout ça, ça joue conjointement. Et de toute façon, en jouant sur l'un des facteurs, vous allez jouer indirectement sur l'autre. Et en plus de vous à moi, cette course pour améliorer son taux, c'est un peu une blague. Parce que, il ne faut pas oublier que si on bosse beaucoup, on perçoit peu d'indemnités de Pôle emploi. C'est un peu une blague de Toto. Merci Bernard. C'est une blague de crétin, ça. Ce qui est certain, et ce qu'il faut surtout retenir de cette vidéo, c'est qu'il subsiste encore quelques idées reçues qui nous viennent souvent de l'ancienne convention, mais qui ne sont plus du tout en vigueur depuis la réforme de 2006. Premièrement, le taux horaire n'a aucun impact sur votre future indemnité journalière. En d'autres termes, si vous entendez un argument du genre « ça m'embête de prendre ce cachet parce qu'avec ce brut, ça va faire baisser mon taux », ça, c'est faux. Avec ce nouveau mode de calcul, bon, nouveau depuis 2006, hein. Vous l'aurez compris, on fait la somme de tous les salaires. On ne divise pas des salaires par des heures correspondantes. Donc, pour résumer, même un petit cachet fait monter votre taux. Et deuxième idée reçue, l'abattement. Aujourd'hui, le Pôle emploi, il prend en compte le salaire avant abattement pour le calcul des droits. Donc, si vous entendez des gens qui vous disent qu'il faut refuser l'abattement pour avoir un meilleur taux l'année prochaine, idem, ça, c'est une idée reçue, c'est plus d'actualité. Et au passage, l'abattement n'est plus possible depuis le 1er janvier 2022. Il y a une tolérance jusqu'à la fin de l'année. Mais ça, on en reparlera dans une future vidéo. Et 3, si vous voulez vraiment augmenter votre taux, sachez qu'il y a deux paliers. Un pour les heures, un autre pour les salaires. Avant ces paliers, votre taux, il va monter assez rapidement. Mais passé ces paliers, votre taux, il a tendance à stagner. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de remède miracle pour augmenter votre taux. La meilleure façon de booster tout ça, ça reste de multiplier les cachets et de travailler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur cette épineuse question du taux journalier. J'espère que les non-matteux ne sont pas décédés au passage. Les non-matteux, là, dites-nous si vous êtes décédés en commentaire. Une dernière chose, je vous laisse à disposition toutes les simulations et tous les tableaux, tous les graphiques que j'ai faits pour réaliser cette vidéo. Donc, si ça vous intéresse pour votre usage personnel, c'est cadeau. Allez-y, servez-vous, les liens sont en description de cette vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Franck pour 507 heures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501